Un séisme qui a lieu à la surface du globe terrestre peut être enregistré dans la plupart des stations sismiques qu'il y a dans le monde. Or, ce qui est assez étonnant, c'est que pour un séisme donné, il y a une zone sur la Terre où on ne peut pas l'enregistrer. Si on prend par exemple ce séisme qui a eu lieu de la cordillère des Andres, son épicentre est à ce niveau-là, on constate avec les points verts ici qu'il y a des stations qui ont enregistré les zones de P1 et S2 de ce séisme. Ici, en bleu, les stations qui n'ont rien à enregistrer, certaines zones n'ont enregistré elles que les zones de P. Comment on peut-on expliquer que des stations puissent ne pas enregistrer ces zones sismiques qui pourtant traversent la Terre ? Une hypothèse que l'on pourrait faire, d'après les connaissances que vous avez acquises dans les cours précédents, c'est l'existence peut-être d'un obstacle en profondeur. En effet, nous avons vu que les zones sismiques qui traversent la Terre vont avoir leur vitesse variée en fonction des matériaux qui vont être traversés, en fonction de leur densité. Cette vitesse va subir des variations. Et nous avons vu aussi que pour certaines interfaces, on pouvait les matérialiser, donc elles étaient matérialisées par une augmentation, une variation importante de cette vitesse. Pour expliquer ceci, nous allons donc faire cette activité numéro 4. On peut effectuer une modélisation du déplacement des ondes conduisant à la zone d'ombre observée. En effet, ces zones où ces séismes ne sont pas enregistrés, on les appelle des zones d'ombre. Faire une modélisation, c'est en quelque sorte représenter de manière simplifiée un modèle que l'on observe dans la réalité. Pour faire ceci, nous allons nous servir d'abord de quelques petites notions, en tout cas pour se rappeler de ce que vous savez déjà sur les ondes sismiques, à savoir que ces ondes, quand elles rencontrent, comme toute onde d'ailleurs, une surface, à partir de laquelle le milieu va changer, ou l'indice de réfraction va changer, ces ondes vont se réfléchir, et une partie va être réfractée. Elle va être donc déviée au passage de cette limite qu'on appelle une discontinuité. Nous avons vu aussi, comme expliqué précédemment, que la vitesse des ondes sismiques dépend de très nombreux facteurs, la compressibilité, la densité aussi du matériau, et vous savez que la densité d'un matériau va dépendre aussi de sa température. Si ce matériau est plus chaud, sa densité sera moindre, et s'il est plus froid, sa densité sera plus élevée. Pour comprendre exactement le devenir de ces ondes, on peut faire utiliser un modèle numérique. Ici, le modèle numérique utilisé est le modèle appelé onde P, qui va nous permettre de pouvoir représenter des tracés, de pouvoir représenter des restes sismiques sous la forme de tracés. Ici, on peut fixer le nombre de tracés, prenons par exemple une centaine de tracés, et vous le voyez, dans l'hypothèse d'une terre de même composition, uniforme, on peut tracer le devenir de ces ondes sismiques quand il y a l'épicentre d'un sisme, ici vous le voyez à ce niveau-là. Ici, on va sur tracer, et donc on peut observer ces rayons sismiques, et ces rayons rouges que vous voyez ici, ces traits rouges, symbolisent ici le trajet des zones sismiques. Comme vous le constatez, dans ce cas-là, vous voyez qu'on a tracé ici, on a représenté des zones d'hommes potentielles, et bien ici, ces zones sismiques seraient atteintes de ces zones d'hommes. Donc là, dans cette hypothèse d'une terre où il n'y a pas de différence de composition, une terre uniforme, vous voyez que ces zones d'hommes n'apparaissent pas. Maintenant, imaginons un autre exemple, un autre modèle de terre, avec deux compositions. Prenons par exemple deux enveloppes, comme le manteau et le noyau. Ici, je prends modèle usuel, et voici ce qu'on observe. Vous avez ici toujours le même épicentre, avec ici le même nombre d'ondes sismiques, et nous constatons ici que, là par contre, il y a deux endroits à ce niveau-là, où effectivement, les zones sismiques ne sont pas reçues. Imaginons qu'il y ait ici des stations sismiques, elles ne recevraient pas le sisme, alors qu'ici par exemple, elles pourraient l'enregistrer. Comment expliquer ceci ? Vous voyez qu'on a l'impression d'une déviation de ces zones. Alors ceci, on peut le matérialiser d'une manière peut-être plus précise, vous voyez, en positionnant un cercle à l'intérieur. Ici, vous constatez que, si je place ce cercle à l'intérieur, qui serait censé représenter par exemple le noyau, vous voyez que ces zones sismiques, elles subissent ici une réfraction. Ici, en positionnant un noyau que l'on suppose de compositions différentes, vous voyez que ceci correspondrait à ce qu'on observe dans la réalité. Ce modèle permettrait en quelque sorte de pouvoir expliquer ce phénomène naturel que l'on observe, à savoir la présence de zones d'ombre. Ici, vous pouvez constater qu'après avoir fait des copies d'écran de ce que l'on vient d'observer, ici vous avez donc le cas d'une terre avec une composition uniforme, ce qui ne correspond pas à ce qu'on observe dans la réalité, à savoir la présence de zones d'ombre. Ici, il n'y a pas de zones d'ombre dans ce cas-là. Et ici, avec la prévision que l'on a faite, avec l'hypothèse qu'il y avait deux compositions, avec un obstacle en profondeur, on observe que ceci correspondrait à peu près avec ce que l'on observe dans la réalité. Mais on peut aussi utiliser, non pas un modèle numérique, mais un modèle analogique. Ce modèle analogique, le voici. En fait, on peut, de la même manière que précédemment, représenter une terre simplifiée, bien sûr, car un modèle est une représentation simplifiée, bien sûr, de la réalité. On peut symboliser ici le noyau terrestre avec un petit récipient, ici le manteau avec un autre récipient, et ensuite, on peut jouer avec la composition, puisque l'on peut faire varier, puisque si on suppose que le noyau a une composition différente du manteau, on peut varier les matériaux qui sont à l'intérieur de ces compartiments. Ici, par contre, vous voyez un laser, on voit juste ici, à ce niveau-là, on voit le trajet de ce rayon laser, qui va, en quelque sorte, symboliser une onde sismique. Le rayon laser va symboliser le passage d'un raye sismique, et ici, regardez, hop, ce trait rouge que nous avons là, eh bien, on peut suivre son tracé, on le voit ressortir ici, là, nous avons l'exemple d'un rayon qui a été réfracté. Ici, donc, mieux matérialisé peut-être, on a mis deux milieux différents, on a de l'eau ici, donc, avec de l'huile. L'huile va avoir un indice de réfraction différent, d'accord, plus fort que celui de l'eau. Qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, regardez ici, nous avons le trajet de notre onde sismique, matérialisé par le laser, bien sûr, ce n'est pas une onde sismique, bien sûr. Ce rayon laser, nous voyons qu'ici, il est réfracté, il passe à l'intérieur, il est dévié, et ensuite, on le voit ressortir à nouveau dévié. Ici, on a marqué « ondes PKP ». Ces ondes PKP, c'est le nom de l'onde, enfin, le nom que l'onde a l'onde, qui va, eh bien, l'onde P, qui va être réfléchi à une interface, ce qu'on appelle le cas, entre le manteau et le noyau. Ici, dans ce cas-là, vous voyez qu'à partir d'une certaine incidence du rayon, ce rayon, il n'est plus réfracté, on ne le retrouve plus ici, on va le retrouver ici. Là, vous avez matérialisé, en fait, après, grossièrement, bien sûr, ici, cette fameuse zone d'ombre. Il arrive un moment où, si le rayon, ou si le rayon sismique arrive avec une certaine incidence, eh bien, ce rayon, il n'est plus réfracté, il va être réfléchi. Ici, vous voyez que ce modèle analogique conforte ce que l'on vient de voir précédemment avec le modèle numérique, à savoir l'existence d'une zone d'ombre qui serait due à la présence en profondeur d'un obstacle profond. Cet obstacle, on peut supposer, bien sûr, que c'est le noyau. Ici, vous avez, finalement, en fait, ce que l'on a vu précédemment, à savoir, eh bien, une copie d'écran du logiciel ON2P permettant, ici, de matérialiser le trajet de ces rays sismiques, ici, avec l'apparition de ces deux zones d'ombre, ici, qui sont matérialisées par des endroits où les rays sismiques ne sont pas reçus. Alors là, ici, il faut bien avoir à l'esprit que nous avons une image en deux dimensions. on pourrait penser que ça se fait qu'à deux endroits, en fait, qui correspondaient presque, en fait, à des traits. Mais la Terre, bien sûr, est en trois dimensions et il faut supposer, il faut comprendre que cette zone d'ombre, en fait, correspond à un anneau. On appelle cela l'anneau de silence sismique. Pour un sisme donné, eh bien, pour chaque sisme qu'on pourra bien observer, qu'on pourra enregistrer, il y aura une zone d'ombre, donc, correspondant, donc, à un anneau de silence sismique, environ, situé aux alentours de 104 à 142 degrés. Finalement, nous avons compris, à travers ces deux modélisations, que pour expliquer la présence, en tout cas, que la présence de cette zone d'ombre, s'explique par la présence, en profondeur, d'un obstacle profond, le noyau. Et le fait que ces zones soient réfractées s'explique par le fait que, eh bien, on traverse, les zones sismiques, traversent deux milieux de densités différentes, à savoir, eh bien, le manteau, qui va être solide, et le noyau, qui va être, pour une partie liquide, avec une densité plus forte. Cette limite, qui est mise en évidence, ici, entre le manteau et le noyau, est appelée discontinuité de Gutenberg.